Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et c'est une vidéo que vous adorez puisqu'aujourd'hui on fait un nouveau haul ça fait un petit moment que j'en ai pas fait puisqu'il y a à peu près 3 mois qui se sont écoulés 3 mois où j'ai accumulé des objets et comme vous allez pouvoir le voir j'ai été plutôt raisonnable en tout cas plutôt raisonnable par rapport à ce que je fais d'habitude déjà il faut savoir que le seul vêtement que j'ai acheté c'est ceci c'est un t-shirt qui vient de chez Primark et j'ai craqué sur la couleur et sur le petit dembo juste ici et sinon tout le reste c'est de la déco, des bouquins, des pins enfin bref je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti ça commence bien, je sais pas par quoi commencer je vais commencer par le seul autre achat que j'ai pris de chez Primark ça fait un petit moment que j'y suis pas retournée ce qui explique que j'ai pas grand chose à vous présenter dans ce haul la seule autre chose qui vient du coup de chez Primark c'est ceci donc en fait ce sont des guirlandes en forme de tête de Mickey j'en ai beaucoup, je crois que j'ai 5 ou 6 boîtes et en fait c'est même pas moi qui les ai achetées c'est Maureen qui est partie me les prendre à son Disney Store donc ça valait 4€, il me semble que c'était passé à 1,50€ en promotion et en fait j'en ai acheté plein parce que je voulais les mettre dans ma nouvelle décoration puisque vous le savez sûrement, je déménage donc ce décor va bientôt bouger et je voulais mettre ces petites têtes de Mickey un peu partout donc là je vais avoir de quoi faire je vais vous présenter mes achats du coup de Shop Disney slash Disney Store avec tout d'abord les cadeaux qui m'ont été offerts par Shop Disney puisque je travaille un petit peu avec eux maintenant donc ils m'ont offert 2 cadeaux le premier c'est cette gourde-ci alors j'adore tout l'esprit marbre de la collection de Shop Disney comme je vous disais, au niveau des mugs en eux-mêmes ça s'efface assez facilement à la vaisselle donc c'est assez fragile je vous conseillerais pas de le passer au lave-vaisselle pour le coup et du coup j'ai la gourde qui va avec, je la trouve vraiment très très jolie j'adore cette gamme-ci donc hâte de pouvoir la tester je ne l'ai pas encore fait et je viens de remarquer du coup qu'ils précisent bien que ça ne passe pas au lave-vaisselle je pense que c'est dû à la fragilité des écritures en doré donc vous le saurez la Pixie Army si vous décidez de craquer pour ceci alors Disney Store m'a également offert ce carnet de Dembo j'adore cette gamme à chaque fois que je vais au Disney Store des Galeries Lafayette puisque c'est celui où je vais le plus j'adore cette gamme, je craque dessus à chaque fois je la trouve magnifique et du coup je suis super contente d'avoir ce carnet qui me sert à écrire mes petites idées de vidéos YouTube et tout donc je ne le quitte plus, je le trouve vraiment génial et alors moi de mon côté, qu'est-ce que j'ai acheté ? j'ai acheté des petites choses pour des prochaines vidéos mais je vous garde le secret pour l'instant donc je ne vous montre pas ça dans le haul par contre j'ai acheté ceci évidemment ma cuisine va avoir 2-3 rappels Disney elle va être sur le thème de Ratatouille mais je trouvais ça trop marrant pour retirer les plats du four alors ça n'a pas l'air très pratique là il y a l'espace pour le pouce donc je vais le tester je vous en dirai des nouvelles je pense et ça m'a coûté 10,40€ puisque c'était en promotion à la place de 13€ je trouve ça plutôt cher mais bon c'est du Disney que voulez-vous et alors la dernière petite chose que j'ai acheté au shop Disney ça va être compliqué de vous le montrer j'ai un énorme coup de coeur dessus alors à l'arrière c'est tout capitonné moi je pense que je vais m'en servir comme tapis pour la salle de bain il est assez grand il est pas donné non plus puisqu'il me semble que je l'ai payé bah attendez je vais vous dire ça 35€ c'est le merchandising en fait qui est sorti pour la sortie du film d'Aladin et ce que j'aime beaucoup c'est les pompons je pense que Clochette va me les bouffer mais je le trouve vraiment fabuleux et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'utiliser je passe ensuite aux achats de chez Amazon alors j'ai été assez relativement sage j'en suis fière donc je me permets de le dire encore et encore j'ai acheté 2 livres un peu plus mais 2 livres en priorité que j'ai commandé sur le Amazon.com c'est ce que je fais régulièrement pour certains livres pour les avoir moins chers c'est une astuce que je vous avais donnée il y a très très longtemps dans une certaine vidéo vous retrouverez le lien dans la playlist des livres à chaque fois c'était toutes mes astuces en fait pour les livres Disney donc si vous voulez aller jeter un coup d'oeil la vidéo est un peu vieille mais les conseils tiennent toujours et donc j'ai acheté celui-ci donc c'est le Heart of the Plains j'étais pas prête à mettre le tarif pour Plains on va pas se mentir je voulais quand même l'avoir pour compléter ma collection et il me semble que je l'ai eu à 15€ environ frais de port inclus donc j'ai fini par l'acheter et par craquer et avec ceci j'ai acheté le Heart of the Dragon 3 que j'ai toujours pas lu d'ailleurs honte à moi je l'ai acheté au moment de sa sortie et en fait j'ai comparé le prix entre le Amazon.fr et le Amazon.com et je gagnais presque 10€ en le commandant sur le Amazon.com ça met un peu plus de temps à arriver mais il est arrivé comme neuf également bah écoutez il va falloir que je le lise donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un Heart of qui vous plairait c'est pas un Heart of Disney mais pour ceux qui me suivent un petit peu vous savez que je suis une grande fan de Dragon donc si vous voulez mon avis n'hésitez pas à me le dire en commentaire et alors sur le Amazon.fr j'ai craqué pour ceci donc je collectionne les Toy Story Signature Collection depuis un petit moment ça doit faire depuis mi-2018 fin 2018 je dirais et donc en fait ce coffret là est sorti il coûtait 43€ donc je me suis ruée dessus pour l'instant je l'ai encore laissé en boîte je sais pas encore si je vais le déboxer ou pas j'aime beaucoup la boîte l'emballage je le trouve vraiment cool et puisqu'on parle de Toy Story Signature Collection j'ai acheté l'Otso alors j'ai rajouté ceci qui était sur ma peluche chez Limay pour avoir vraiment le style de l'Otso c'est un l'Otso qui vient en fait de la collection Toy Story Signature Collection et en fait je me suis remis depuis un petit temps à regarder un peu sur Ebay oh je viens de découvrir qu'il avait des capteurs sous les pieds donc ça fait un petit moment que je ziote un peu sur Ebay pour les pièces un peu rares tout ça et en fait l'Otso j'avais acheté celui de Disneyland Paris parce que j'étais persuadée que j'aurais jamais celui l'original, le vrai qui est celui-ci parce que je le trouvais à plus de 1000€ et en fait je l'ai vu sur Ebay à environ 100€ en fait avec sa boîte etc et donc bah j'ai enchéri comme une malade et j'ai fini par l'avoir à 120€ frais de port inclus en sachant qu'il vient d'Angleterre donc bah forcément ça coûte assez cher et énorme coup de coeur dessus donc moi j'ai la version anglaise mais je le trouve vraiment trop chou le problème c'est que chez moi il sent oui bah justement je t'expliquais donc le problème donc c'est qu'il ne sent pas la fraise puisque c'est un lot de saut d'occasion et en fait il sent une ok j'ai compris tais-toi alors là maintenant ça va beaucoup mieux mais quand je l'ai sorti de sa boîte il sentait vraiment l'humidité et tout je pense que je vais trouver une solution pour le parfumer à la fraise on m'a dit de lui mettre du bicarbonate de soude pour qu'il ne sente plus j'hésite à lui mettre du parfum fraise le problème c'est que j'ai peur en fait qu'il ait des taches après sur son pelage et je ne peux pas le mettre à la machine parce que vous avez tout le système à l'intérieur donc là encore si vous avez des conseils je suis preneuse je continue sur les petits achats j'ai ma meilleure amie Betty qui a trouvé cette tasse-ci je la trouve trop trop belle je la voulais depuis très longtemps vous avez une faie clochette à l'intérieur et à l'extérieur vous avez cette citation all it takes is face trace and pixie dust citation que j'adore elle a coûté 11,90€ donc elle l'a trouvée dans une petite boutique je sais qu'elle était vendue à un moment sur EMP et que vous pouvez la trouver également dans les magasins Zing donc si jamais vous avez le coup de coeur dessus j'aime beaucoup en fait ce genre de vaisselle un peu raffiné, un peu doré et blanc autre petite chose que je rajoute dans ma collection Toy Story il s'agit de ceci donc c'est le Monsieur Hérisson et en fait il a une origine assez particulière puisque je l'ai acheté à Instachinoz donc Instachinoz si vous ne connaissez pas c'est une instagrameuse qui en fait est brocanteuse professionnelle et elle propose à chaque fois ses petites trouvailles et alors ça part très vite donc soyez préparés quand il y a des ventes soyez vraiment au taquet parce que j'arrête pas de rater des bouquins et je suis dégoûtée mais elle vendait donc ce petit hérisson d'occasion et je le trouvais trop mignon donc je vais l'ajouter à ma collection j'ai hâte de le mettre sur ma petite étagère et puis il m'a coûté je crois 8 euros il me semble next autre petite chose du coup qui est assez nouvelle ça fait très longtemps que je cherche un béret blanc pour des Disney Bund et en fait je suis tombée sur cette boutique-ci qu'on m'a recommandé chaudement qui s'appelle Rose and Torn's Ears je vais jamais réussir à le dire donc je vous donne rendez-vous en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez choper les pièces que je vous montre la spécificité de ce béret en dehors du fait qu'il soit blanc et que c'est pas si facile que ça à trouver c'est en fait qu'il y a des têtes de Mickey brodées avec des petites perles et c'est trop trop mignon alors je suis pas méga fan de la matière du béret pour être totalement transparente avec vous mais je le trouve très joli très fin et je pense que pour 2-3 petits looks et en hiver ce sera mignon tout plein alors toujours dans les trucs un peu improbables je suis passée chez AliExpress et chez AliExpress j'ai acheté ceci c'est en fait un autocollant tout petit où vous avez du coup le trou de souris de Jack and Gus je l'ai payé 1€ je crois je pensais que ce serait plus petit plus fin, plus joli et là je trouve ça assez grossièrement fait donc j'hésite à me faire moi-même mon propre sticker mais au pire je me dis que pour une décoration ça peut être un peu sympa genre tu mets ça en bas d'un mur discreto ça fait une petite touche Disney vous le savez je suis assez sensible à tout ce qui peut être créateur et encore plus chez Disney et je voulais vous montrer du coup le travail de plusieurs personnes sur lesquelles j'ai complètement craqué le premier c'est Black Wanda qui a fait une collection de pins sur réponse elle est sortie il y a un petit moment donc je sais pas si elle est encore disponible à l'heure où je vous parle moi j'avais acheté du coup la couronne que je trouve trop trop belle et en fait elle m'a offert son autre pins At Last I See The Light et j'adore, je trouve ça extrêmement fin très joli, j'adore la carte franchement rien à dire merci et alors là j'ai également craqué pour Morgane Barret comme d'habitude c'est vraiment une habitude de craquer chez Morgane Barret donc j'ai acheté cette broche-ci c'est la première fois je crois qu'elle fait une broche et avec la tête de Mary Poppins comme ça je l'adore, je la trouve trop trop belle Morgane me connaît très bien ça fait longtemps qu'on se parle et tout et du coup elle m'a fait la surprise de m'offrir le pins Pixie Dust que je trouve juste trop beau enfin je veux dire ça me fait carrément pousser à mon univers je vous avais dit dans mon haul maison que je voulais continuer d'acheter quelques illustrations à Morgane Barret sur le thème de Peter Pan puisque ce sera le thème de ma chambre et en fait du coup j'ai acheté 4 illustrations donc c'est 3-ci fait clochette, l'île à tigresse, Nana et Michel et avec ceci j'ai également acheté cette illustration là de Peter Pan et Wendy alors à la base c'était pas celle pour laquelle j'avais le plus gros coup de coeur c'est pour ça que je l'ai acheté en dernière et au final je trouve qu'elle va à merveille avec les autres de la collection donc voilà je l'ai prise je suis un peu faible j'avoue mais en même temps regardez-moi ces merveilles s'il vous plaît je voulais également prendre 3 secondes 30 pour vous parler des créations d'une membre de la Pixie Army qui est atteinte d'autisme et qui en fait a lancé toute une collection avec des symboles assez forts et pour récolter des dons surtout pour cette cause donc elle m'a offert ces petits cadeaux en fait lors d'un meet-up j'ai été assez touchée et j'adorais la collection donc je voulais vous en parler elle m'a tout d'abord offert ce t-shirt-ci qui est totalement dans mon style si vous me connaissez un petit peu l'école Claudine et tout j'adore et en fait elle a créé ce personnage que vous voyez juste là qui est un peu un symbole de l'autisme et je trouve que c'est un symbole qui est assez fort assez mignon elle m'a pourri gâté soyez préparés elle m'a également offert ceci donc c'est une figurine avec une autre héroïne qu'elle a créée de toute pièce il faut savoir qu'elle est vraiment fan d'animé de Japon elle a un univers qui est très pastel d'ailleurs quand on la voit en vrai c'est vraiment un petit bonbon plein de douceur et du coup je trouve que son personnage la représente bien ça je trouve que c'est la meilleure idée ever c'est des petits nettoyer lunettes et les couleurs sont trop trop belles et alors après il y a ceci qui est donc une petite rosace et deux petits porte-clés vous faites quelque chose de cool pour soutenir une association et pour soutenir également son travail je vous mettrai bien évidemment le lien de son shop et le lien de son Instagram en barre d'infos si vous voulez aller voir moi je trouve ça vraiment trop mignon et je la soutiens à fond dans cette démarche et on termine donc avec mes achats Disneyland Paris et je crois que c'est les choses les plus nombreuses de ce hall alors par où commencer ? j'ai d'abord craqué pour ce pin ceci de Phantom Manor qui est assez subtil assez discret mais je le trouvais magnifique et c'est vrai que je faisais partie des gens qui attendaient avec impatience la réouverture de Phantom Manor donc j'ai été obligée de craquer je vous disais que ma cuisine allait être sur le thème de Ratatouille et ça faisait très longtemps que je voulais acheter ceci ce sont les assiettes en fait du bistrot de Rémy ce sont littéralement celles-ci je les trouve trop belles alors pour l'instant j'en ai acheté 4 je vais en acheter 4 de plus je pense mais je les trouve très très belles vu que j'ai encore le prix derrière elles m'ont coûté 10 euros les réductions passeport annuel s'appliquent et ça se trouve en exclusivité dans la boutique chez Marianne toujours dans ma folie ratatouillesque j'ai eu un gros coup de coeur aussi sur ceux-là ce sont des post-it en fait magnétiques qui se mettent directement sur le frigo ça coûte 8 euros et alors déjà j'adore le design de cette collection je la trouve vraiment merveilleuse alors c'est vrai qu'on voit le logo de Paris mais ça reste assez subtil ça me paraît moins dérangeant en fait que tout ce que Disney Paris a pu faire jusqu'à présent et franchement j'adore alors je préfère vous le dire tout de suite les deux derniers achats sont également sur le thème de ratatouille j'ai tout acheté dans cette boutique en fait ça c'était le truc que je voulais le plus ça fait des mois mais vraiment des mois que je le vois sur le shop Disney US et que je voulais absolument l'avoir à tel point que je me suis dit soit je fais une commande là-bas soit je me le fabrique et j'avais même commencé déjà à faire des recherches et tout pour essayer de me faire le même livre et en fait j'ai fini par le trouver à Disneyland Paris il coûte 15,99€ donc il est quand même pas donné c'est un carnet donc c'est pas le livre de cuisine du film mais je trouve que les designs sont vraiment très jolis et moi je compte pas m'en servir pour le coup je compte vraiment le mettre je pense sur un support comme ça et le mettre dans la cuisine comme si c'était le livre de cuisine de Gusteau l'autre truc qui peut être un peu dommage c'est qu'on a pas le titre en français mais c'est normal c'est pas normalement un produit pour nous français mais je le trouve vraiment très 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 beau oh je suis mauvaise langue j'avais oublié avant le dernier produit Ratatouille que j'avais également craqué sur ceci donc en fait c'est la fun map de Disneyland Paris qui fait un mètre de long et c'est un produit qui est vraiment pas cher je trouve pour le coup pour plaire vraiment à tous les fans puisqu'elle ne coûte que 8€ vous avez tous les personnages de Disney tout autour et en fait au milieu vous avez du coup les attractions de Disneyland Paris je la trouve très très belle et c'est vraiment dans l'esprit des cartes que l'on peut retrouver sur le parc donc très contente j'ai hâte de l'accrocher en espérant pouvoir trouver un cadre qui sera à la bonne taille et la dernière petite chose que j'ai acheté donc c'est le livre des recettes de Rimi que je voulais absolument je pense que je vais acheter tous les livres de cuisine Disney on va pas se mentir et si jamais vous voulez que je fasse une review ou un crash test dessus n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'en prendrai note pour la suite donc voilà ma pixie army pour ce haul n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article qui vous a le plus fait craquer n'hésitez pas à me dire également si pour vous j'ai été plus ou moins sage que d'habitude ou pareil je vais mettre un sondage tiens là ce sera un petit peu rigolo ça changera d'habitude et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 et alors pour la scène post générique si vous me suivez déjà sur Instagram vous êtes forcément au courant j'ai trouvé mon graal ultime en fait sur Ebay ce qui explique ma nouvelle addiction à ce site et en fait c'est la belle grande gesteure donc dès que je vais la recevoir je vais vous mettre des close-up ici donc au moment où vous regarderez cette vidéo je l'aurai entre les mains mais je suis trop contente je l'ai payé une blinde mais elle va pouvoir rejoindre mon décor juste là puisque c'est la même collection que la bête et ça faisait des années que je la voulais donc trop trop heureuse Musique 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 Musique